Salut à vous les Agri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça y est c'est le grand jour c'est le grand départ direction Saint-Saude pour le début de ma saison de battage 2020 donc écoutez le plein est fait il fait pas très beau comme vous pouvez le voir j'espère qu'il va faire un peu plus beau là bas pour ceux qui viennent d'arriver je vous invite à me retrouver sur mon compte instagram là que je vais poster toutes les stories de tout ce qui va se passer dans la saison donc écoutez je vous invite à prendre la route avec moi et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo allez c'est parti bonsoir merci à vous aussi oui ça va j'avais faim c'est peut-être le dernier mcd que je vais faire de ma saison donc on va se requinquer un petit peu puis en avant ça y est le retour du beau temps c'est pas mal là enfin on est arrivé à Saint-Saude donc on va commencer par les orges donc voilà vous avez tous les bâtiments en fait qui sont là plus la grande partie qui est là donc là les batteuses sont rentrés dans l'hangar donc vous les verrez assez s'annonce un peu et du coup je vais commencer donc pour la vidéo on va d'abord commencer par des foins demain les battages sont pas tout à fait prêts et vous allez voir que on va du coup attaquer très rapidement les orges je vais pas trop trop filmer pendant les orges parce que de toute façon en plus je suis tout seul c'est un peu compliqué vous aurez plus de vidéos quand Starview sera là donc je vais vite fait vous montrer les foins les orges et après on s'attaque directement au blé avec Bastien je crois que vous l'écoutez je vous souhaite encore bien tous une très bonne vidéo allez go allez c'est parti on lance les foins démarrage de la 1290 avec le 514 on va vous montrer un peu ce que ça donne bon du coup là pour aujourd'hui pressage de foins donc moi je suis avec le 514 et la nouvelle 1290 cette voiture est vraiment chouette c'est vraiment une vraiment une vraie bagnole une seigneurie du seigneur j'adore quand elle fait ma 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 enfin bref c'est une super voiture et j'échangerai contre rien au monde enfin je crois le petit tour de seigneurie il est fait maintenant on va s'attaquer aux moissons donc on a fait déjà deux trois parcelles avec la batteuse mais on n'a pas encore eu vraiment de gros rush c'est vraiment le début de la saison donc là on va se rattaquer une parcelle d'orge avec la cr donc je vais vous montrer un peu comment on la démarre comment comment ça fonctionne et je vais atteler la coupe avec vous donc je vous invite à me suivre pour qu'on remonte en cabine c'est parti donc notre champ on va aller ouvrir la trémine c'est mort j'en profite pour vous rappeler que les t-shirts tu peux pas j'ai moisson sont toujours disponibles ainsi que d'autres t-shirts de la sélection été vous pouvez les retrouver sur la boutique qui s'affiche juste ici et vous avez également le lien dans la description si vous voulez aller vous y rendre donc pour que la moisson se passe bien évidemment le plus important c'est d'avoir sa petite glacière avec de quoi se nourrir et je vais vous montrer un peu tout ce que j'emmène à chaque fois que je vais en moisson donc le matériel que j'emmène toujours avec vous avez toujours le petit gant qu'il faut que je lave le gigante microfibre 1 m un multi outils qui sert de multi outils à vélo mais qui me sert aussi avec mon couteau pour ouvrir les pour ouvrir les capots dans mon sac enfin un petit peu à manger un petit peu d'eau en plus pour remettre dans la glacière la côte toujours et les lingettes bébé pour se nettoyer les mains alors ça ça c'est le top du top ça bien évidemment support de téléphone le chargeur avec le câble indispensable et le tour est joué bon je vous montrerai il y en a beaucoup qui se sont moqués de moi sur instagram j'ai un masque en fait de plongée pour souffler la machine parce qu'en fait j'ai pas réussi à trouver de masque intégral avec les deux visières et en fait j'ai un copain qui m'a dit qu'il utilisait un masque de plongée et franchement c'est un conseil que je vous donne c'est super bien ça évite de vraiment s'en prendre plein la gueule on a l'air vraiment ridicule avec je vais pas vous mentir mais franchement c'est un truc c'est une astuce qui veut vraiment marché et ça peut être vraiment super intéressant si jamais vous cherchez un truc ça n'a pas cher ça coûte 20 balles et franchement vous avez l'air d'un compte au moment où vous êtes bien protégé et franchement c'est super étanche ça se lave à l'eau c'est pratique par rapport aux masques ou avec les deux les deux panches et du coup franchement je vous conseille faire un peu chaud dedans mais franchement je vous conseille ensuite du coup je vais mettre la cardan juste ici brancher mes connectiques juste derrière et mon hydraulique ici allez à tout de suite je vous remercie Du coup on prend la route direction un client, ça va être la première parcelle de blé que je vais faire de la saison, donc vous allez vivre ça avec moi et avec Bastien, du coup je vous invite à retrouver la vidéo qu'il va faire sur la journée d'aujourd'hui qui sera dans la description et à la fin de cette vidéo en machin de faim, je ne sais plus comment on appelle ça. Du coup première parcelle de blé, donc là normalement on a 21 hectares à faire dans la journée, donc voilà vous aurez tous les plans, je remercie beaucoup Stervio pour tous les plans qu'il a pu faire et voilà donc écoutez je vous laisse profiter des quelques images qui vont suivre et on se retrouve tout à l'heure. Salut tout le monde c'est Stervio, j'espère que vous allez tous très bien. Voici Bastien, né le 29 décembre 2000 dans la petite ville médiévale de Cahors, fut un joli cadeau pour ses parents entre Noël et le 1er de l'an. Depuis quelques années, ce jeune fait le buzz sur la plateforme Youtube, connu pour ses nombreuses vidéos sur le jeu Farming Simulator, il vient aujourd'hui se perdre dans la Nièvre pour tourner un vlog. Voici son histoire. Du coup j'attends le chauffeur, il n'est pas encore là, on va préparer la mançonneuse mais il arrive, il arrive avec le C15. Oui, c'est vous le chauffeur ? Ah oui hein. Hein ? C'est pas bon de saigner un rire ? Ah bah mec, eh ! Pas bien. Allez, ça va sonner ! Elle est beau ! N'importe quoi, voilà c'est honoré ça. Mon dieu ! Et après, il avait fait un drift parce que ça me faisait rire. Fais une accélération ! Ah 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 ! Ça va ? On prend pour la poussière ! Allez la poussière ! Comme si par les keufs tu étais recherché ! Allez en route ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501